L'homme d'affaires Touré Al-Moustapha, directeur général d'Afrique Transit, a été convoqué par le Sénat, à la Brigade de Recherche de la Gendarmerie Nationale d'Abidjan, a annoncé mercredi, l'agence de presse régionale. Ancien membre de la galaxie patriotique, converti en homme d'affaires, Al-Moustapha est convoqué à la Brigade de Recherche au Plateau, sur une plainte du Sénat de Côte d'Ivoire, pour avoir vendu frauduleusement, des bons d'exonération des sénateurs, évalués à plus de 100 millions de francs CFA, indique-t-on. Dans Mouchacho, précise le Média, a été placé en garde à vue dans les locaux de la Brigade de Recherche, et sera déféré le 26 août 2021 au parquet, sur instruction du procureur de la République. Touré Moustapha, alias Al-Moustapha, vétéran du showbiz ivoirien, par ailleurs transitaire, et président des opérateurs économiques de Côte d'Ivoire, est un personnage controversé en Côte d'Ivoire. L'homme est régulièrement cité dans des affaires louches. Alors qu'il était annoncé être en couple avec l'ex-miss Bakayoko Latifanta, première Dauphine Miss Si 2018, Touré Al-Moustapha, va attirer les projecteurs sur lui, par un lourd aveu affirmant avoir couché avec la femme d'un ancien footballeur, candidat à la FIFA. Plus tard, Al-Moustapha, va taire la polémique, en rectifiant ce qui apparemment, était un malentendu. Je ne parlais pas de Didier Drogba. C'est un frère que je respecte beaucoup, dira-t-il. L'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, avait annoncé dans la foule et son divorce d'avec son épouse Laladia quitté. En 2018, Al-Moustapha avait été arrêté pour fraude sur consommation d'électricité. Toutefois, le concerné qui était effectivement en état d'arrestation, l'a finalement échappé Bel, parce que l'abonnement et les factures d'électricité du domicile qu'il habite, ne portaient pas son nom. Les enquêteurs qui semblaient bien renseignés sur les appareils électriques de la résidence, par rapport à la consommation réelle payée, avaient débarqué au domicile d'Al-Moustapha, avec le renfort de gendarmes selon des sources proches de ce dernier. La fraude établie est constatée, ils ont aussitôt décidé d'interpeller Al-Moustapha. Pour sa défense, le suspect avait proposé de payer l'amende, mais l'équipe chargée de la lutte contre la fraude s'est montrée intransigeante. Face à cette situation, Al-Moustapha a fermement plaidé non coupable, au motif que ce n'est pas lui qui a fait l'abonnement, et que les factures ne portaient pas son nom.